Let's go pal Celle-là fait 18 plus 10 C'est un total de 28 normalement Est-ce qu'il ne vaudrait pas plus le coup que celle-ci ? Voyons voir Hop Ouh Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant, j'avais fouillé celle-là non Celle-là non plus On a eu le droit à une... Une chier de goule quand même hein, oui Oui, oui, oui Paladin Euh... Sarcastique Oh Pourquoi ces questions ? Ça devrait vous suffire Vous n'avez pas tort Pardonnez-moi d'être aussi méfiant Mais notre mission ici est de plus en plus compliquée Oh je peux comprendre Depuis que nous sommes arrivés dans le Commonwealth Nous sommes assaillis de toutes parts D'accord Si vous voulez continuer à nous donner un coup de main Nous serions heureux de vous compter parmi nous Engagez-moi Ça dépend La paille est bonne ? Mercenaire Tu aurais dû m'en douter D'accord Si vous acceptez de nous aider, vous aurez vocation Je suis le paladin Dens De la confrérie de l'Acier Et là, c'est le scribe Hélène et le chevalier Rhys D'accord Nous sommes en mission de reconnaissance Mais j'ai un blessé et nous avons besoin de ravitaillement J'ai essayé d'envoyer un SOS à mes supérieurs Mais le signal est trop fait Oui, j'ai remarqué C'est une question de parler chef Accordé Hélène J'ai modifié l'antenne radio sur le toit du commissariat Mais c'est toujours pas suffisant Il faut trouver un moyen d'amplifier le signal Notre cible est Arc Jet System Notre mission, récupérer leur émetteur longue portée Nous allons pénétrer dans le bâtiment Mettre la main sur l'émetteur Et le rapporter ici Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez prêter ma forte à la confrérie de l'Acier ? Ah non, je vous laissais crever Confrérie de l'Acier C'est quoi la confrérie de l'Acier ? C'est pour ça qu'ils n'ont pas suivi le 3 Ou le 2 ou le 1 Apprendre la nature même de la technologie Sa puissance Ses significations pour l'humanité Et nous nous battons pour protéger ce pouvoir De ceux qui voudraient l'utiliser à mauvais escient D'accord Abus technologie quoi Comment l'humanité a-t-elle dévoyé la technologie ? Avant la grande guerre La science et la technologie Étaient devenues des fardeaux La bombe atomique Les épidémies fabriquées en laboratoire Le VEC Ce ne sont que quelques exemples Des horreurs produites par le soi-disant progrès Nous sommes là Pour veiller à ce que ça ne se reproduise plus Sarcastique Autant parler franchement Vous raflez tout ce qui vous tombe sous la main Raflez ? Si vous insinuez que nous faisons tout ça pour notre seul bénéfice Vous vous trompez lourdement Alors ? Qu'est-ce que vous en dites ? Vous allez nous aider ? Ouais Qu'est-ce qu'on fait encore ici ? Allons-y C'est formidable Euh... Scrib Faire les poches Il n'y a rien Hélène Emmenez Riss à l'intérieur Et soignez-le Tout de suite Riss Découte la rupture Je veux que c'est l'intérêt Compris Quant à vous Vous allez nous montrer tout Alors J'ai bien mis le... J'ai mis beaucoup de sons chers amis Je l'avoue Vous pouvez voir que les sons de voix sont au maxi... Ah non pas encore tout à fait au maximal je crois Voilà, là ils sont au maximal Et le son normal est bon Et revenez me voir quand vous voudrez commencer Allez tout le monde Exécution Je vais quand même essayer autre chose Je vais quand même essayer autre chose Je vais... Hop 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 Voilà Un instant chers amis Voilà Re Donc normalement ça devrait être un peu mieux Ah bah comme ça il s'est barré tout de suite C'est... Un ran à foutre Ah non Commissaire de Cambridge Commencez l'appel aux armes Parlez au paladin dance D'accord La confrérie de la scie Mente à psycho Mente à psycho Pourquoi pas Ok on va aller fouiller Normalement dans un commissariat Il y a toujours l'armorerie Elle se trouve au sous sol habituellement Hum... Une boîte de cigare je prends Il y avait même un cigare là d'ailleurs Je prends aussi Et un briquet je prends aussi L'armorerie c'est l'armorerie qui m'intéresse pour l'instant Les joules Les joules Tout ça ça peut être intéressant aussi Psycho Ok La voilà Ouais enfin bon C'est plus ça Sans plus un... Comment un roi à preuves là vous savez La remise des preuves Steampack Menottes Loupes Béchets Munitions Missiles Alala Alala Ca y Ca y est On a trouvé le jackpat chers amis Anti gel pourquoi pas Une aile de soleil de patrouilleur Est-ce qu'il y aurait là une référence A Mad Max On va mettre les lignes de soleil quand même, merde Ok c'est pas trop moche Euh n'empêche que ce n'est pas A mon avis la chose que je recherche Cachette de capsule, parfait C'est un lien de preuve, voilà c'est ce que je disais, c'est la zone d'épreuve Allez Allez, allez, allez Males, non Hmm Non plus, raté, bon Hop Logique, c'est pas ça Pas ça du tout Below, non plus Kicks, non plus On va y arriver Ok, c'est un novice, ça devrait se faire facilement Jokes Ah, il y en a deux Rolls, il n'y en a plus qu'un Sonic, il n'y en a plus Attends, j'ai tout misé sur Sonic Modèles, non Hates, deux Rules, deux Paint, un Gang, zéro Bon, bah voilà, ça met dans l'ambiance Spree, non plus Ah, il veut pas Quand il veut pas, il veut pas Goal, non Sight, non plus Comme ça Hands Non plus Mineur, non Guide, non plus Skins, ça y est Oh non de dieu Après, je sais pas à quoi ça sert Oh, le band C'est ça qu'on cherche, d'accord C'était les holoband Qu'on cherchait en fait Ouh Le jackpot Ah, puis je l'avais même pas vu là en plus Le scotch aussi Je l'avais pas vu Ça c'est vide Opération fin de l'hiver Ah ah La mort au rat Bon Alors ce qui est intrigant C'est que s'il y avait autant de choses partout J'aurais loupé plein de choses justement Je pense qu'on va plutôt dans le centre de tir là Garage du commissariat Bah non, c'est pas du tout là que je voulais aller Chez l'humo C'est trop de choses Kenigou Bonjour Ah, je crois que je t'ai pas vidé la dernière fois Ah, merde Ah, je t'ai pas vidé Merde, merde, merde Merde, 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 merde Je prends l'extincteur Je vais virer des choses, c'est pas grave D'hiver Récapraque Non, c'est pas dans Non, 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 dans soins Je vais bouffer un truc C'est possible un truc lourd Bon, ça va pas le faire Gilet et pantalon Oula Oula Oula, ça je vire Je vire aussi Ça, ça peut être stylé Ok, non, c'était pas stylé Oh, si c'était stylé Quoique, non Non, c'était pas stylé Ah Pourtant, je voudrais la garder Je voudrais la garder Révolveur de fortune Ah, ben voilà Parfait Par contre, on a toujours pas trouvé l'endroit Où il range l'armement Ça, c'est pas cool Le garage encore, ça passe Mais l'armement Pas cool Il doit bien y avoir une armurie Merde Hop, hop, hop J'avais pas vu qu'il y avait des cartouches ici Merci Hop Cachette de capsule Génial Des munitions Un steampack Une arme moisie Un bloc-notes abîmées Des cartouches C'est quoi, c'est un bloc-notes ? Non, dégage Ils ont cassé des PC aussi C'est con Viande pour chien Ou viande de chien J'ai pas vu J'ai préféré ne pas voir A mon avis Des mantas Du marbre Qu'est-ce que je vais faire avec du marbre ? Des chiottes Ouais, ouais, ouais Il n'y a pas d'étage à cet endroit Ha Ok, c'est con Et on a une sortie ici Cambridge Allons voir Bon Qu'est-ce qu'on a par là ? Un héliport Ce qui pourrait se trouver intéressant Là-bas, on a de la lumière Hop Je n'y vois rien Rien d'intéressant en tout cas Là-bas, il y a encore plus de lumière d'ailleurs Mais bon Il y a une direction Alors normalement nous on est censé aller au sud Plus ou moins par là Je vais quand même aller voir sur la carte Il y a moyen de passer Là Il faut qu'on passe justement là-bas C'est parti On ne va pas aller tout de suite On va d'abord aller à Diamond City Qui est quand même la grosse grosse ville du jeu apparemment Et j'aimerais au moins elle l'avoir sur mon Sur ma carte Qui me permettra de continuer à faire de l'argent En revendant les objets Tout ça, tout ça, tout ça T'as dit quoi ? Salut Ok, bah je me barre Merci Merci de toute ta sympathie T'as gagné mon respect Je me barre Bien joué Quand un mec vient de filer un coup de main L'envoyez pas chier Quand un mec vient vous filer un coup de main Ne l'envoyez pas chier comme ça Petit conseil d'ami Ne l'envoyez surtout pas chier comme ça Wow Une goule On va aller tester mon arme Ok 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 apparemment je n'arrive pas à la toucher celle-là College square Oh putain je crois qu'il y en avait une là Par contre ça c'est clairement un camp Il y a une goule Il y a deux goules Hop Voilà On a plus de deux à mon avis Là c'est bon On a tué tout ce qu'il fallait tuer Normalement Hop C'est bon Un intéressant En tout cas pas pour moi Encore une goule Encore une goule Bon De toute façon c'est pas par là qu'on devait What Pauvre homme Par contre il a un meilleur plastron en cuir que le mien Simplement parce que son plastron en cuir lui Il a une poche Hop Bon allez on y va Hop On traverse Et une fois qu'on aura traversé tes chers amis Normalement techniquement on sera sur la bonne La bonne portion de terre Trois guillemets On va appeler ça comme ça Merde j'aurais dû aller là-bas J'ai été stupide Une brasserie Tiens non Intéressant Il va y en avoir de la goule là-dedans à mon avis Donc maintenant on va prendre directement la direction de De Diamond City C'est marrant on dirait une tour d'établissement pénitentiaire En tout cas Il y a clairement de la vie Non ? Ah bon J'aurais cru What ? Ah non c'est un truc de tunnel Je crois que c'est une espèce de gros œuf Putain j'ai pas fait attention à la marche Il y a un abri devant J'aime pas ces arbres Hop Hop Tétons jamais Ça pourrait être utile C'est très très calme d'un coup J'aime pas ça Là on arrive à l'entrée Là on arrive à l'entrée De l'abri Dans laquelle on ne va pas aller tout de suite Je vous rassure Diamond City passe en premier Je passe Je passe Génial Aïe Oula Alors Chétif Oui Faible Non Aïe Aïe Non Tu ne me tueras pas Je mets le jeu en pause J'aime pas ça du tout Mais bon Critique Glacé Voilà Et tu sais quoi mon pote Je vais te finir comme il se doit Je vais te finir 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 à la main Hop Voilà Ça prendra à me chercher Non mais où Bon faudra qu'on pense Utiliser les Les comment Les critiques maintenant Avec cette arme What Qu'est-ce qui fait que ça éclaire C'est ça D'accord Abris 81 On n'y va pas Maintenant qu'il est débloqué Normalement sur la map Je vérifie quand même au cas où Voilà il est débloqué On n'y va pas Diamond City Chiotte Une maison bizarre Oh merde Ah bah comme ça Ah mais tout est intuable Maintenant Bon allez regardez La cdxp que ça rapporte Mouche bouffie noire Mais bien sûr Un peu on enchaîne en plus Ok Vous avez atteint le niveau 12 Ah bon Quand ça des mouches Tu me diras Il y a des mouches Qui me rapportent plus d'xp Que certains pillards Qui sont d'ailleurs Plus difficiles de tuer Que certains pillards Hop Alors allons voir Bon parce que là C'est pas le tout Mais c'est que C'est qu'on en prend plein la gueule Qu'est-ce qu'on peut faire Plus de dépendance à l'alcool C'est pas intéressant Plus de dégâts avec les pistolets Ça pourrait être intéressant Ok Ça peut être intéressant par contre D'accord Alors comme je tire beaucoup Avec mon fusil Je vais peut-être prendre ça Hop On va prendre ça On est parti On va reprendre le fusil du coup Si tu regardes rapide Ils ont tué la Ils ont tué Bess D'accord Elle s'appelait Bess Faut vie Bobroff Pourquoi pas Où est-ce que tu as cigare Le cigare Le terminal d'Edwin Tiens on va regarder le terminal Il y a un truc au-dessus Regardez Hop Lire la bande Non éjecter la bande Hop Pour aller lire n'importe où Disjoncteur Intriguant Hop Voilà Arme de fortune Pistolet Non c'est le bordel Là-dedans quand même Hop Il a trouvé un coffre Coffre en maître Oh putain Il faut transporter trop de choses Merde Mercredi Canigou Ah bah non Comment il baisse la tête Quand je dis ça comme ça C'est génial Chaque fois que je dis Canigou Le mec Non je ne me parle pas comme ça Ça ne me plaît pas Poids 4 Il y a 9 à me dire Je vais te virer Je t'ai eu Je t'ai niqué Maintenant on va en direction Diamant City Encore une mouche bouffie Hop les Oh putain Hop Sale bête J'ai l'impression qu'il y a plus d'insectes dans ce jeu Que Hop Une courge De l'eau purifiée Hop Je vous en prie Elle a besoin d'aide J'ai qu'entendre Elle va mourir Elle a besoin d'aide Qui ça Dépêchez-vous Elle est là Je veux que je vous en supplie Oui Pouah Excusez-moi C'est un piège C'est un vieux piège Heureusement que j'ai amélioré mon fusil Hop Allez on y va Allons rigoler un petit coup C'est un vieux piège Oh c'est bien tenté Non Non c'est pas un piège Je t'ai dit de les amener par le sous-sol Quel gueule Ils arrivent Tenez vous prêt Hum C'est pas comme un entraînement Tirer sur des planches de contreplaqué Comment c'est censé me préparer à cet enfer Qu'est-ce qu'ils foutent J'en sais rien T'as qu'à aller voir Je me crois pas capable J'en ai marre de poireauter ici de toute façon A quoi ça sert qu'on se planque ici d'abord Pourquoi alors quoi Canigou attention Démo T'as pas le droit de crever Ok j'ai buté démo Je pensais qu'il allait être un peu plus intéressant que ça Par contre les gars Vous êtes géniaux Mais j'ai pas J'ai pas ce qu'il faut J'ai pas assez de place sur moi Pour pouvoir m'occuper de vous Je vous aime hein J'ai vraiment pas assez de place Oh non Oh les pauvres Bon Oui j'ai bien vu la boîte de steampack Je viens de revenir ici quand j'aurai de la place Pour pouvoir tout prendre Hop Putain les sacs Je l'avais dit que c'était un piège C'était gros comme un camion On se fait avoir que quand on a pas vu Zombieland en fait Mais bon C'est pas grave Alors Où est-ce que c'est Par là Il y a une rue ici J'imagine qu'il faut suivre la rue Ah putain Mais putain mais On a combien Ah Demon city Oh bonjour J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer Mademoiselle Piper Je suis désolé Je fais juste mon travail Ah Vous faites juste votre travail Alors maintenant Pour protéger Diamond City Il faut me laisser dehors C'est ça Attention C'est la journaliste Qui fait si peur A tout le monde Je suis désolé Mais le maire est vraiment fou de rage Piper Je l'ai entendu dire Que votre article N'était qu'un ramassis de mensonge Toute la vie est laissant dessus dessous Bon ça suffit Ouvrez moi tout de suite Cette porte d'Annie Sullivan J'habite ici Vous n'avez pas le droit De m'empêcher d'entrer Bonjour Vous là Vous voulez entrer à Diamond City Pas vrai J'en suis Qui êtes vous Quoi Qui êtes vous Chut Jouez le jeu D'accord Comment Vous dites que vous apportez Des marchandises de Quincy Et que vous en avez assez Pour approvisionner le magasin Pendant un bon mois Vous avez entendu ça D'Annie Alors Vous nous laissez entrer Ou vous vous chargez D'annoncer à cette folle de Mirnac C'est de votre faute Si elle a pas toute cette provision Bon d'accord Mais c'était vraiment un coup bas Piper Laissez moi une petite minute Entrons vite Avant que ce bon vieux D'Annie Comprenne que c'était du bluff Allons-y Ça me va Allons-y Encore une belle journée à Diamond City Ah bah si il vient là aussi Qui vous a laissé entrer J'avais pourtant dit à Sullivan De garder la porte fermée Ouh C'était juste pour le fun Je l'avoue Espèce de petite fouille mère Le Le degré de malhonnêteté De votre journal Est ahurissant Je vais faire saisir votre presse Pour la vendre En pièces détachées C'est pas moi Ouh Puis-je vous citer Monsieur McDonough Le maire tyrannique Veux museler la presse Pourquoi ne pas demander A cette personne Qui vient tout juste d'arriver Vous êtes pour Ou contre la liberté d'expression Parce que notre maire Souhaite l'acheter à la poubelle C'est pas mes affaires Et franchement La liberté d'expression Enfin en tout cas A notre époque à nous Chers amis Pas forcément dans le jeu C'est surtout de l'information spectacle C'est pas mes affaires Je ne tenais pas à vous entraîner Dans cette dispute Mon bon monsieur Non 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 Vous avez l'air D'avoir tout à fait Votre place à Diamond City Bienvenue dans le beau diamant Au vert du Commonwealth Merci Une ville sûre et heureuse Un choix excellent Si vous comptez vous y installer Ou même Si vous avez juste De l'argent à dépenser Ne laissez surtout pas Cette petite fouille merde Vous mettre ses idées tordues en tête Oula Vous vous disputez Vous prenez le bec tous les deux A votre avis Si le journal ment Tout le monde est content Mais dès qu'il commence A dire la vérité D'accord Vous venez dans notre belle ville Pour une raison bien précise Je cherche quelqu'un Vous cherchez quelqu'un ? Qui donc ? Mon fils Une personne disparue Une personne disparue A qui je peux m'adresser Pour retrouver quelqu'un Qui a disparu ? Quoi que vous décidiez de faire Inutile d'aller voir La sécurité de Diamond City Ne l'écoutez pas Évidemment Nos équipes de sécurité Sont dans l'incapacité D'enquêter sur la totalité Des affaires Qui leur sont soumises Mais Je ne doute pas Que vous trouverez de l'aide En nos murs Diamond City offre Tous les services possibles Et imaginables Nul doute Qu'un de nos excellents concitoyens Trouvera le temps de vous aider Qui peut aider ? Le maire d'une ville Comme celle-ci Doit connaître tout le monde Qui serait le plus à même De m'aider ? Eh bien Il y aurait bien L'un de nos concitoyens Nick Valentine Une sorte de détective privé Dont la spécialité Est de retrouver des gens Le plus souvent Ceux qui cherchent A disparaître Pour ne pas régler leur dette Ce genre de choses Bien Je dois y aller J'engrête que la sécurité De Diamond City N'ait pas le temps De vous aider Mais je pense Que les tarifs De Monsieur Valentine Sont tout ce qu'il y a De plus raisonnable C'est ridicule Je veux la vérité McDonough Pourquoi est-ce que Les agents de sécurité Se font tout petits Dès qu'on commence A parler de personnes disparues J'en ai plus qu'assez Piper Dernier avertissement Continuez comme ça Et vous aurez des ennuis Votre serez vous Ça continuez de parler McDonough Vous n'êtes bon qu'à ça De toute façon Impressionnant C'est pas tout le monde Qui peut arracher Des informations A McDonough Et si vous passiez A mon bureau En revenant de chez Valentine Je crois bien Que j'ai trouvé Mon prochain article Et oui On a eu talent On en a pas ma chère En l'occurrence Allez-y Entrez Alors C'est vous qui apportiez Des marchandises En croire Piper Quelque chose me dit Qu'elle m'a encore enfumé Pas vrai Alors Pardon Je n'avais pas l'intention Je n'avais pas l'intention De vous mentir Mais Je t'ai allé si vite Vous n'êtes pas le premier type A se retrouver soudain Dans le pétrin A cause de Piper Merci de votre honnêteté Si ça ne tenait qu'à moi Je vous aurais fait entrer Sans le moindre problème Elle est vous Mais c'est le maire qui commande Et comme vous avez pu le voir C'est pas ce que je voulais dire Je voulais plutôt m'agacer Contre lui Bienvenue à Diamond City Et toutes ces choses Je dois retourner travailler Ah c'est dommage Alors Voyons voir ce qu'il y a par là Canigou Eh Par ici Là Viens là Putain Canigou Viens là Viens là Allez là bas Bon j'appuie sur le bouton Il est con ce chien Qu'est-ce qu'il est con ce chien Hop Oula Ah bah on a une bonne vue sur la ville Bureau de Genva Intéressant C'est bon Clé de la maison de Kellogg Parfait Ouvrir Ouvrir D'accord Comme c'est intéressant Terminal du maire Moth Non Round Non plus Trail Non plus Alors Force Ça y est Voilà Rendez-vous D'accord D'accord Mince j'ai pas eu le temps de tout lire Note sur les affaires municipales Épurateur d'eau On est pas à la hauteur de la tâche Ce garçon est peut-être jeune Mais l'esprit de libre Et l'esprit de libre entreprise Est une part importante du mode de vie à Diamond City Je refuse de l'en passer Certaines inquiétudes quand un règlement de sécurité est quelque peu dépassé Mais on peut s'en ranger D'accord Bureau de sécurité D'accord Donc ça sur les flics Power noodles Takashi est une institution culturelle de Diamond City Le bureau du maire ne donnera suite à aucune demande de réparation le concernant Nous savons que tout le monde ne le comprend pas aussi bien que les natifs de la ville Nous ne pouvons pas permettre qu'une telle icône de notre belle cité ne soit modifiée de quelque manière que ce soit Le mur Voilà le brouillon actuel de mon discours Je suis certain que cela mettra des choses au clair pour les citoyens Cela fait maintenant 150 ans que Diamond City reste unis face à l'adversité Deux éléments principaux constituent le soutènement de cet état de fait Tout d'abord ce grand gardien vert derrière moi Le mur notre protecteur et notre sauveur contre la fange du dehors Ensuite autrefois notre confiance les uns envers les autres Qui vont apporter la prospérité et sécurité au renseignement à chacun d'entre nous Et alors que lorsqu'un quelconque journal cherche à nous diviser en faisant cela sur une En faisant cela sur une histoire Cela sur une Alors attend Lorsqu'un quelconque journal cherche à nous diviser en faisant cela une Ah oui en faisant cela une sur des histoires de synthétiques et d'autres racontards Il est essentiel D'accord c'est le début Saisie immobilière L'homme qui vivait dans les gradins en ouest a quitté Diamond City Merci d'appliquer la pression de saisie habituelle Il mettait un jeu de clé de sa maison dans le coffre Ah bah voilà une bonne nouvelle Commande du coffre Désactiver le verrouillage Clé de la maison de Kellogg Oula Cartouche cartouche L'argent d'avant-guerre je vais le prendre Et la montre à gousser je vais le prendre Cartouche parfait Porte Porte Ok c'est un malade Un hui dada complet intéressant Genéva Interessant Ok on la laisse dormir On la laisse dormir What ? Attention à ce que vous faites à proximité du maire Pigé ? Pigé Ça c'est un sacré gradien qu'on a là les gars Avec tout ce que j'ai piqué avant qu'il le remarque Bon Et bah on va descendre C'est donc ce qu'on appelle communément le bureau du maire Voilà la nacelle Je suis vexé Elle m'attendait à beaucoup mieux quand même On me dirait qu'on a quand même une maison gratuite maintenant En soi C'est déjà pas mal Mais rien là D'accord On est d'accord Bon F5 On appuie sur le bouton Salut Kanigou Oh t'es arrivé de juste d'est Kanigou Reste pas en dessous Kanigou Pauvre Kanigou Oh putain Je vais me pisser dessus si ça continue Oh la gueule Bah alors Kanigou Bah alors Il t'est arrivé une couille Kanigou Ah te voilà Kanigou Bon Diamond City chers amis Ça y est on y est Shine right like a diamond Alors qu'est-ce que ça Octobre 2287 La vérité synthétique Un article de Piper Wright Les nouilles Nous en mangeons tous Nous les aimons tous Et Power Noodles en assure l'approvisionnement à Diamond City depuis déjà 15 ans Du japonais mécaniquement débité de Takahashi A la saveur piquante de chaque délicieuse bouchée En passant par la vapeur odorante s'échappant du bol La commande et l'ingestion de nouilles fait partie des gestes quotidiens Qui semblent rapprocher les êtres humains Mais est-ce vraiment le cas Cette question m'est venue alors que je m'étais assise au comptoir du Power Noodles Mercredi dernier Juste après 17h On se reviendra à un dîner que j'avais déjà apprécié de nombreuses fois auparavant Quelle n'a pas été ma surprise d'envoyant notre mère Monsieur McDonough Se glissait sur un tabouret voisin Et s'adonnait au même rituel gastronomique que moi Extension de la main droite Ouverture de la bouche Mastication Oui il mangeait des nouilles Un geste commun à presque tous les habitants de Diamond City C'est ce qu'ont dû penser quelques-uns de ces mêmes habitants Il y a près de 60 ans Assis à ce même comptoir Par une soirée exceptionnellement douce Du mois de mai de 2229 Après c'était Mais c'était avant l'époque des nouilles de Takahashi Lorsque cet endroit servait de Nuka-Cola Du Nuka-Cola bien frais Des biens mousseuses Et des shots de whisky A avaler d'un trait Le barman s'appelait Henry Et ce soir-là Il participait comme d'habitude Dans un partage d'expériences humaines Que sont les boissons La consommation de tabac La conversation et le rire Du moins jusqu'à un certain moment Tragique Peu d'entre nous sont aujourd'hui Assez âgés pour se racheter cette soirée Certains de Gaules pourraient naturellement Si elle n'avait pas été exclue de notre ville Par le décret de McDonald's de 2282 Pourtant il reste parmi nous Une personne qui se souvient parfaitement Des événements de cette soirée L'attrait respecter Madame Eustace Au sorne Qui a relaté son histoire Dans une interview exclusive A propos de Public Occurrences Public Occurrences Pardon Oh oui j'étais bien là J'étais assise au comptoir Aussi sûr que vous vous tenez face à moi En ce moment Je devais avoir 22 ans Et je voulais juste passer du bon temps Je me sentais en sécurité derrière le mur Comme tout à chacun Alors où était le mal Et croyez-moi Monsieur Carton s'a facilité la tâche Il était arrivé en ville Un peu plus tôt dans la journée Il disait venir de quelque part A l'ouest Ça n'avait vraiment pas d'importance Ce qui comptait C'était son sourire Son rire et sa façon De mettre tout le monde à l'aise Ce soir là au bas Nous sommes tous rassemblés autour de lui Tout le monde voulait parler avec lui Ou entendre ce qu'il avait à dire Sur l'état du Commonwealth Et monsieur Carter Se faisait une joie d'échanger avec nous C'était merveilleux Puis ça a été le drame Madame Eustace Poursuit son récit Dans cette histoire En décrivant le moment Où tout a basculé Où le masque de monsieur Carter S'est brisé Nous avions bu Et nous n'avions pas vu le temps passer Il devait être 3h du matin Monsieur Carter avait dû boire 4 ou 5 verres Comme tout s'il semblait un peu vivre C'est alors qu'il a Quelque chose s'est produit Il était en train de sourire Mais d'un coup son sourire s'est effacé Et sa joue s'est mise à se contracter bizarrement Je m'en souviens très nettement Comme si c'était hier Il a plongé sa main dans son manteau Il a sorti un revolver Puis a tiré sur Henry Le barman en plein dans la tête Il n'a pas hésité une seconde Il n'a pas témoigné la moindre émotion Il a abattu comme il l'aurait commandé Une autre boisson Mais jamais sa joue n'a cessé de se contracter C'est ensuite que le chaos éclatait Bien sûr Mme Hawthorne fait ici référence Au tragique événement du masque brisé Lorsque les habitants du Commonwealth Ils ont compris que l'Institut L'organisation scientifique secrète Responsable de la fabrication des androïdes Deux combats Avaient réussi à créer un modèle si avancé Qu'ils pouvaient sans difficulté Infiltrer la société humaine A l'insulter des habitants de Diamond City L'Institut avait réussi à faire évoler Ces androïdes en de véritables humanoïdes De synthèse des synthétiques Après avoir tué Henry Monsieur Carter a abattu 3 ou 4 personnes Comme je l'ai dit Le chaos éclatait Les gardes sont arrivés au moment Ils ont ouvert le feu Et Monsieur Carter tirait dans tous les sens Tout en poussant les gens autour de lui Les gardes ont fini par la battre On pensait tous qu'il avait tué quelqu'un Pris d'une crise de folie Qu'ils avaient tué quelqu'un Pris d'une crise de folie Et qu'il semblait encore fou Tandis qu'il gisait inanimé Mon dieu c'était horrible C'est à l'heure que nous avons vu le plastique Et les parties métalliques C'était un des premiers synthétiques A ce moment nous avons compris Qu'il ne s'agissait pas d'un homme L'Institut n'était plus simplement Une menace à traître Il était là Parmi nous On n'a jamais su exactement Pourquoi les synthétiques connues Sous le nom de Monsieur Carter A soudain ouvert le fauteuil de lui Pourtant pour certains Il était contrôlé à distance Par l'Institut Qui cherchait à évoluer Son efficacité en combat Pour d'autres Il n'avait aucune intention De se montrer au style Et a simplement souffert D'un dysfonctionnement Hypothèse étayée Par la contraction de la joue Mais c'est à cette époque Mais à cette époque Le public ne s'est pas intéressé Au pourquoi La leçon à retenir Était que les humains Du comdommel S'avaient été infiltrés Par une organisation Dont les intentions Et les motivations étaient Et demeurent Aujourd'hui C'est précisément Ce qui nous ramène aux nouilles En particulier les nouilles Qu'on s'est perdant McDonos Mercredi dernier A l'endroit même Où ce Monsieur Carter A échappé à tout contrôle Et a abattu plusieurs victimes Après avoir vécu Après avoir vécu Un moment que les habitants De Diamond City Pensaient réserver aux traits humains Ils se trompaient Et nous Je vais le prendre Je vais en prendre un deuxième Pourquoi j'en prends autant Parce que j'ai peur Que McDonos se mette à Se mette simplement A faire chier sa mère J'appelle de toutes les confessions Public occurrences On y est Salut Sturgis Sturgis Et s'il y a un sujet Que je connais C'est bien celui-là C'est bien ça le problème Continuez de sourire Ça fait ressentir vos cheveux Avec ce cas c'est impossible De voir la différence Qu'est-ce que j'ai fait De mes cigarettes Allez Quoi ? On ne peut plus avoir Un instant à soi Que l'heure il est ? 7h du matin Merde mais son mec Il s'est téléporté ou quoi ? Ah oui non d'accord La maison est là Ok Pourquoi pas Je comprends mieux Pourquoi c'est mécanique Oui Oui Ça marche Rire plus C'était génial Bonjour madame Qu'est-ce que vous avez C'est sur vous Vous venez d'arriver Vous voulez Aller voir Alors Talons Sous-sol de Talons Avancez d'accord Il y a plein de choses Par là dis donc Vous avez besoin De faire des emplettes Toujours ouvert Bonjour Intéressant Vous demandez quoi Voyons ce que vous avez Absolument tout Ouh Arme D'accord On n'a pas vu les armures Vous êtes ici pour acheter Quelques choses J'ai quelques minutes Pour jeter Regardez J'aimerais voir Les armures Qu'il a aussi Chapka Peut-être pas quand même Non l'armure Que j'ai Me donne un bonus Donc c'est pratique J'ai rompu Oh le niveau de connerie Des fois qu'on atteint Un résident Un résident Établi d'armes Ah c'est pas un établi D'accord Non j'aimerais le prendre S'il te plaît Casse toi Vous ne lisez pas Vous ne lisez pas le journal Ces foutus synthétiques Se cachent Euh Le voilà J'aimerais modifier ce flingue Vous ne savez pas ce que vous cherchez Pas grave Nous avons tout J'aimerais pas qu'il soit en automatique Justement J'aimerais J'aimerais qu'il soit Juste plus efficace Qu'il fasse plus de dégâts Le surplus de Diamond City La seule boutique A être ouverte 24h sur 24 Apparemment il n'accepte pas Tab Hop Quitter la station Kenigou Viens là Hop Hey Non J'aimerais que le mec Qu'il vienne bosser là Ce serait cool Sécurité Non Pas tout de suite Salut J'arrive pas à croire Que tu bouffes cette merde Le seul truc Qui est pas trop dégueu A l'auberge de l'abri C'est l'alcool Qu'est-ce que tu veux que je te dise Votre structure osseuse Est absolument merveilleuse Vous devriez passer Un méga chirurgie Un de ces jours Bonjour Docteur J'ai beau être docteur Je dois bien reconnaître Que j'ai un petit vice J'aime boire un petit verre Après le travail Mais on est le matin Maison du docteur Sun Docteur Croc Putain Plein de docteurs En plus Oui c'est très pratique D'avoir plein de docteurs Une maison dans les grades J'ai content de parler Radio de Diamond City Sous-titrage Société Radio-Canada On m'a dit qu'il y avait une maison Maison d'Abbott Respecter le musée de l'Esancellerie Bien sûr Il faudra vraiment que je vois Avec un intendant Ou un truc comme ça Pour voir une maison Ça casse couille C'est quoi ici Maison de Myrna Non Valentine Detective Agency Bon Bonjour Suivez le chemin de liberté Le nouveau Que voulez-vous que je vous dise Les nouvelles vont vite À Diamond City D'accord Je suis l'Arthuro Rodriguez Si vous avez besoin de protection On peut en parler Ok Troquez Les armes ça vous connait ? Alors comme ça Les armes ça vous connait Ecoutez Je peux vous vendre des flingues Des épées Tout ce que vous voulez Et ça vous aidera A rester en vie Pas de doute Mais Le vrai secret Ce sont les modules Mais oui Petite touche personnelle On peut ajouter une lunette Augmenter la taille du charlot Bref Revenons Bonjour madame Oh elle m'a fait peur celle-là Oh la la Le bon gars Le bon gars C'est un D'accord Il tire deux minimum Au lieu d'un Ecoutez Qu'est-ce que vous voulez Que je rajoute à ça Le vieux fidèle Arme à verrou Fusil à W canon Peut-être qu'au niveau Des munitions Par contre Il pourra prendre Quelque chose d'intéressant Peinture rouge D'accord Ils vendent des carottes Châssis d'armure assistée What Ils le vend combien Son châssis 3600 pièces D'accord Munitions Voilà Cellules cryogéniques D'accord Bon pourquoi pas Et toi Tu vends quoi Vous là Vous avez besoin D'une authentique Cogneuse En noyé Taillé Ouh Je cherche du travail Et bien Si vous voulez Aider notre sport Je sais où trouver Tout un tas d'objets Collecteurs D'avant-guerre D'accord L'entraîneur Westing Avait un domaine Non loin d'ici D'après la légende Quand il a pris sa retraite La ligue lui a remis Une balle Un gant Et une carte de joueur Signé par tous Les autres entraîneurs Du championnat Vous voyez Où je veux en venir Je vous offre 100 capsules Tu peux faire mieux que ça 100 capsules C'est pas assez Je veux plus Votre grand me plaît Disons 125 capsules Tu peux pas faire mieux Ça vous va Allons Vous tenez une boutique Vous pouvez faire un effort Et bien Quel feu dans le regard D'accord 150 capsules par pièce Bah voilà Encore plus d'argent Vous essayez de me rouler Dans la farine Je crois que je l'avais derrière moi Tout à l'heure Celle là Top là C'est oui C'est moi qui t'ai baseballé Du Nuka Cola Vous voulez un soda C'est tout C'est bien d'écouter son médecin Tenez De rien Donc elle a fait bosser son robot Entre temps Bonjour Troquer D'accord Je vais jeter un coup d'œil J'ai ce qu'il vous faut Je dois avoir un petit peu de drogue Sur moi de toute façon Hop Hop Voilà Qu'est-ce que t'as ? Je peux peut-être acheter un truc Un steam pack Un steam pack Donne-moi Juste un Est-ce que c'est possible Merci Je te donne 4 mantas Voilà T'es un mec bien T'es un mec bien On va te racheter quand même Un ou deux Hop Et je vais te vendre En échange Voilà Voilà Merci Alors là on a l'apprenti chimiste Docteur Sun Ah la coupe de cheveux Par ici On appelle votre coupe de cheveux La spécial récup Avec quelques petites taches de sang Ça lui donne une petite touche personnelle Vous devriez penser à vous les faire couper Ok Coiffure Vous allez adorer S'asseoir C'est parti Est-ce qu'il m'enlève mon chapeau et mes lunettes tout seul Oui c'est bien Style Alors coupe militaire Non surtout pas Surtout pas Surtout pas Surtout pas Employé de bureau Rebelle Propre et classe Ok on part là-dessus Pilosité faciale Prêt pour l'apocalypse Ok Non ça va pas le faire Survivant Un peu mieux Abraham Lincoln C'est Nice Hop On va mettre ça Le style par contre on va mettre autre chose Pro toxico Temporisation c'est quoi Non banane Surtout pas Mal dominant Non Colonial Demi queue Partir là-dessus Ça va pas être trop mal Ok Ça va me changer un petit peu ma tête Ça va être cool Je sais pas comment t'as fait pousser les poils En fait Ça qui m'intrigue Vous en faites pas Le calabri des synthétiques C'est à l'abri des synthétiques Enfin je crois Revez-vous une cogneuse Pour vous garantir la victoire C'est pas mal que j'utilise le truc Je vais quand même montrer à mes viewers Qu'on gagne de l'XP en faisant de la bouffe Ce qui est complètement stupide Arrêtez D'accord On a nos propres problèmes Hop Hop Allez Hop Hop Steak de ratop Génial Voilà Hop Donc on a pu faire de l'XP Et je sais pas du tout Combien de temps dure cet épisode Donc je pense qu'on va On va se laisser là Chers amis Je viens de penser que je suis en train de tourner En fait Comme j'ai dit viewer Je fais Ah mais je tourne au fait Bon bah écoutez les amis On va se laisser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vérisez, le commenter, le partager Vous abonner Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom Donc vous pouvez retrouver Les liens dans la meilleure de la chaîne Quant à moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à cliquer dans le descriptif L'épisode de mon partenaire Gamesmite Macom Qui m'a gracieusement offert ce jeu Et je vais les en remercier Ainsi que le jeu Fallout 4 Le jeu pardon Je vais y arriver Mad Max Encore une fois Merci à eux Et merci à vous d'être fidèles à la chaîne C'était Marcus Menus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yop Et yop Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance